C'est un peu dommage et c'est comme ça, je n'aurais pas de façon pu être plus rapide que ça. Vraiment j'ai fait aussi vite que j'ai pu, plus rapide ça n'aurait pas été possible donc j'ai fait de mon mieux. Et du coup je ne suis pas allé à Phuket parce qu'on n'avait pas de raison d'aller à Phuket à part ça et comme ce n'est pas un endroit que j'aime beaucoup et que c'est un endroit qui coûte très cher, on peut en faire autre chose. Il faut être sur place mais le problème c'est qu'en fait tu ne sais jamais vraiment où va être le bateau. Mais oui c'est à mon avis quelqu'un qui était sur place ou même quelqu'un qui l'a acheté sans le voir ou je n'en sais rien, mais si je vois ça je suis dégoûté, je suis dégoûté. Ça aurait été une tellement belle aventure de faire ça avec vous, mais bon, le prochain je pense qu'on en trouve une occasion comme ça on ne trouvera pas et tous les autres sont 100 fois trop cher pour nous et 100 fois trop cher pour ce qu'on veut en faire aussi parce que acheter un bateau, j'en sais pas, faire un emprunt pour acheter un bateau à 15 000 euros, ça ne vaut le coup que si tu vas t'en servir pendant au moins deux trois ans. Si tu veux naviguer pendant six mois, ce n'est pas la peine. On a essayé, on a toujours la petite chance que la vente ne se fasse pas, ça arrive sur les bateaux c'est toujours un peu bizarre mais à ce prix-là à mon avis il va se faire. Par contre ce que je regrette c'est qu'à mon avis il sera remis en vente dans trois mois par quelqu'un qui va essayer de faire une plus-value dessus, j'en suis persuadé et ce sera dommage pour la personne qui l'a vendu. Ah non, mais je garde la pêche, on va faire autre chose, c'est juste que tu sais quand tu t'es excité pour un truc un peu, c'est comme quand tu fais la queue pour Space Mountain et l'attraction ferme juste avant que tu tombes dans l'attraction, ça fout les boules. C'est logique, alors c'est logique mais je ne trouve pas ça honnête. En fait, la façon dont ça a été présenté, c'est un vieux marin qui est dans une santé déplorable, qui ne peut plus servir de son bateau et qui le vend très peu cher pour qu'un nouvel aventurier l'achète et s'en serve et lui donne une seconde vie. Donc si tu entends cette histoire et que toi ce que tu fais c'est que tu achètes le bateau, tu mets deux coups de peinture et tu le revends trois fois le prix parce que tu as plus de temps que lui, c'est malhonnête. C'est de faire une plus-value mais quand même ça veut dire que l'histoire tu n'as pas touché et que en plus tu as menti au type parce que le type il m'a clairement demandé qu'est-ce que vous voulez en faire parce que je veux le vendre à quelqu'un qui va s'en servir. Donc si tu fais ça, voilà, c'est à l'humortique. Dis donc, c'était très con de ma part de ne pas prendre d'eau ? La vie n'est pas dans compte de fait, je suis d'accord mais je ne sais pas. Normalement tu es touché par les histoires des autres quoi. Puis ils ne vont pas dans plus faire une plus-value énorme. Je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas un truc que je ferais personnellement mais après je peux comprendre qu'on le fasse mais voilà. C'est une tradition ici d'acheter les choses et de les revendre immédiatement plus cher parce que simplement on a plus de temps d'attendre. Ah, les gens s'approchent de moi, les gens s'approchent de moi. Non, on a eu la chance. Une nouvelle personne s'approche de moi, une nouvelle personne s'approche de moi. Et on a eu la chance. Et on devrait être parti dans... Oh merde, on perd de la batterie. C'est chiant ça. Tuxington, merci beaucoup Tonton Follow. Attendez, je suis un peu embêté. On est en train de perdre de la connexion. Ça veut sans doute dire que notre câble USB il est allumé. Non, on verra. Ce sera amusant de voir d'ailleurs s'il est remis en vente. On verra aussi surtout à quel prix il est remis en vente. C'est aussi ça. Si le mec l'achète 5 000 €, s'il met trois coups de peinture et qu'il le revend 8 000 €. Ok. Si le mec l'achète 5 000 €, il met trois coups de peinture et il le revend 20 000 €. Je trouverais ça un peu mal honnête. Mais le marché des bateaux en ce moment ici est stupide. Il y a des mecs vraiment qui vendent des coquilles de noix trouées pour 30 000 €. Donc nous partons dans normalement 6 minutes. Bon, ça n'a pas l'air de s'exciter. Oui, merci d'être passée Violette. Si tu loupes les streams, en même temps, c'est que tu es occupée et que tu fais, j'espère, des trucs qui te plaisent. Et donc voilà, j'espère que tu peux repasser très bientôt. Sous-titrage ST' 501